Je n'arrive pas à me concentrer sur un truc sans que mon cerveau parte ailleurs. Et surtout en pensant à des millions de choses en même temps. C'est pas un manque de respect ou une volonté de vous ignorer, non non non. C'est juste qu'il n'arrive pas à rester plus de deux minutes à écouter quelqu'un. C'est comme si le cerveau normal ressemblait à un enfant, tout sage, etc. Et le mien a un enfant hyperactif. Et ce manque de concentration a failli détruire mes études. Et surtout détruire ma santé. Parce que l'équation deux minutes de concentration pour huit heures de cours, il y a un truc qui ne matche pas là. Bon, on en reparlera dans quelques instants. Car avant, j'aimerais savoir si vous aussi, vous êtes dans la même situation que moi. Pour ma part, il y avait une période où je pouvais regarder et me concentrer sur quelque chose plus de 30 minutes. Et même si je n'aimais pas le sujet. Et c'était valable aussi sur des trucs de divertissement, comme des jeux vidéo ou des séries. Mais plus le temps passe et plus mon record diminue de 30 minutes à 15, puis à 2 minutes. Là, je peux mettre une série et quelques minutes après, je pense à autre chose. Une sorte de tourbillon de pensée qui arrive par là, au calme. Donc si vous êtes comme moi, déjà abonnez-vous parce que vous allez l'oublier dans 2 minutes. Et aussi, comment vous faites pour vivre en société sans paraître pour un idiot ? Pour ma part, la seule solution que j'ai, c'est de faire l'acteur avec des mouvements automatiques. En mode, c'est pas faux de Kaamelott. Mais le pire, c'est que ça a failli me coûter mon année universitaire, toute cette histoire. Le problème, c'est que plus les études passent et plus les matières sont difficiles. Et même très dures à comprendre. Donc pour y arriver, il faut se plonger des heures et des heures à réviser, réfléchir. Et même à s'exercer sur les matières tout le temps. Pour les génies, c'est comme lire un manuel de Kinder Surprise. En 2-2, ils ont fini le truc. Pour des gens normaux, c'est un peu de fatigue et des cernes. Mais les résultats sont là. Et pour les comme moi, c'est un marathon de stress et d'angoisse. Car j'ai 2 minutes de concentration pour 3 heures de pensée parasite en continu. Non seulement il faut que je me batte avec les études, mais aussi avec moi-même. Et dites-vous que tout ça, c'est juste pour une seule matière. Vous voyez le truc venir ? Pour réussir mon année, j'ai dû faire des efforts de dingue. Et en dormant que très peu la nuit, voire à faire des nuits blanches. Sans oublier tous les repas que j'ai dû sauter. Et qui dit manque de repas, dit manque de nutriments. Et parmi ces nutriments, il y a la plus importante pour se concentrer. A savoir le fer. Et vous savez, c'est quoi les effets secondaires du manque de fer ? Vous le savez ? La réponse, elle est très simple. Le manque de concentration. Donc là, je ne suis pas juste en manque de concentration. Je suis en manque de concentration au carré. Et les études passent donc du niveau difficile à niveau fléau de classe S. Du coup, arrive l'examen. Rien que pour le trajet, je me suis évanoui 3 fois. Arrivé à l'université, j'ai fait au mieux avec ce qui me restait dans la tête. Bien sûr, je voyais tout flou et j'avais la tête qui tourne. Sans oublier que par moments, je tremblais car sinon ce ne serait pas drôle. Puis les matières défilent les unes après les autres jusqu'à la fameuse attente des résultats. Sur cette période, j'angoisse tellement que je n'arrive même plus à manger. Il arrive le fameux jour des résultats. Et bim, 49,5 sur 100. Ou 9,99 sur 20 selon les établissements. C'est la note que j'ai eue sur une matière majeure. Non mais c'est une blague ou quoi ? Toute cette souffrance pour que l'univers se foute de moi ? Pour 0,5 petits points ? Ça veut dire que je dois passer au rattrapage et tout recommencer. Vous imaginez me refaire toute cette angoisse ? Et je vous le dis direct. Si jamais je continue à faire un truc comme ça, soit je vais à l'hôpital, soit c'est chez Caillot. Donc pour éviter tous ces problèmes, j'ai utilisé une astuce secrète. Une astuce que très peu d'étudiants connaissent. Et comme je suis sympa, je vais vous la donner. C'est très simple. Il faut demander une relecture de votre copie pour chaque matière. Perso, c'est ce que j'ai fait. Et au grand miracle, j'ai récupéré 5 ou 6 points. Car à l'université, les profs corrigent des centaines et des centaines de copies. Donc par moment, ils font à la bavite et selon les exos, ils peuvent oublier des points. Heureusement que j'avais pu récupérer des points et assurer mon année. Donc résultat des courses, les études supérieures avec un cerveau de mouche, c'est difficile. Mais on peut s'en sortir. Alors comme ça, tu n'arrives pas à te concentrer sur les études. Mais quand il s'agit de performer sur Minecraft ou Pokémon, là, tu es champion. Tu prends conscience que si ce n'est pas une maladie, c'est que tu manques de sport intellectuel. Donc arrête les excuses bidons et va forger ton esprit. Il existe des méthodes de révision simples. Genre 25 minutes de taf pour 5 minutes de pause. Et rien que ça, c'est mieux que de faire des nuits blanches. Ensuite, évite les réseaux sociaux ultra courts. Surtout avant une période d'examen, car sinon tu vas perdre ton endurance intellectuelle. Et si ça persiste, va consulter un médecin. Parce que si c'est une maladie, ça ne va pas se diagnostiquer en se comparant aux autres. Effectivement, c'est une chose que j'aurais dû faire plus tôt. Surtout qu'aujourd'hui, ça a assez répandu des gens comme moi. Des gens qui n'arrivent plus à rester concentrés trop longtemps. Et le pire, c'est qu'il m'est arrivé un truc de dingue juste après. Mais ça, on le verra dans une prochaine animation. Salam animé à toi ! J'espère que la vidéo t'aura plu. Voici la vidéo d'une catastrophe que j'ai faite en public. Et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles animations.